Musique Bonjour et bienvenue dans Soat. 3 ans, cela fait 3 ans que nous suivons le festival Trans, Trans comme Transfrontalier, à la filature de Mulhouse. Cela fait aussi 3 ans que nous suivons la compagnie des réseaux dans ses expérimentations avec les mulhousiens. Et cette année, pour la dernière, ils nous ont promis un feu d'artifice. Regardez. Un mardi soir à Mulhouse, place de la Concorde. Quelques mulhousiens s'attroupent. Superman et Batuman nous ont donné rendez-vous pour un parcours artistique, mystérieux, secret, hors normes, nocturne. Vous ne vous privez pas. Il y a aussi un bébé qui pleure. On nous distribue fleurs, masques, tiars et casquettes. Le monsieur a déjà une casquette, il avait prévu le couvre, le coquin. Tiens, parce qu'il ne faut pas que tu sois belle, il faut que tu sois un peu ridicule aussi. Superman donne le départ. S'il vous plaît, si nous pouvions rester groupés, cette ville est parfois dangereuse. Les talons claquent dans les rues de la cité endormie. Premier arrêt, première surprise dans la pénombre. Superman dit... On s'installe donc lorsqu'un personnage apparaît. Vous pensez que je suis con ? Vous vous dites que je suis con ? Quel con, mais quel con. Vous vous dites, oh là là, la tronche de rigolade quand on va raconter ça. Oh, le mec, oh le con. Il a 50 ans, il est mécanicien, il est vite con. Et il vient passer le casting de Peter Poin alors qu'il ne s'est même pas volé le mec. pour qu'il se prend. Ah ouais, c'est vrai. On applaudit. Superman dit... Tout va bien ? On y va ? La ville est jalonnée de pièges, mais Superman veille. Attention, drapeau ! Arrêt suivant, une princesse en vitrine nous demande ce qu'on pense de la culture. Il se dit qu'est-ce que je pense de la culture ? On applaudit. Tous, sauf un jeune homme qui mange un sandwich. La cohorte se remet en route vers la filature. Et sur le chemin, on croise. Un égouttier. Un ours. Des hussards. Des majorettes. Des cow-boys. Mario Bros. Des mulousiens comme les autres. Dans une filature redécorée. Réinstallée. Transfigurée. Acteurs et spectateurs se mélangent. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Le spectacle est étonnant. Graphique. Poétique. Total. Et l'homme le plus sexy est le mal au peuple. Un mal au peuple ! Vous débattez un petit peu entre vous. Sans pression pour les hommes qui en ont ! Sans pression pour les hommes qui en ont ! A la fin, tout le monde applaudit. Ils ont été 400 mulousiens. À suivre Valérie Warnott et Charlie Windelschmidt de la compagnie Des Réseaux dans ce délire. 400 mulousiens. Et un homme jaune. Et à un moment, il en a trop marre. Et là, c'est la fin. Leur dernier album est un petit bijou sorti ce mois-ci. Le groupe Revolver sera en concert au Festival des Artefacts le 21 avril prochain. Et dans So What, rien que pour vous, on les a fait jouer sur un ring de boxe. Regardez. Je pense que si on a décidé de faire un groupe et de faire ça entre amis, c'est parce que ça compte pour nous. Et de toute façon, je pense qu'on passe tellement notre vie ensemble en ce moment que si on n'était pas amis, on aurait arrêté. C'est vrai qu'on peut jouer un peu n'importe où. C'est assez drôle. On a joué dans des cinémas, dans des parcs. Même aux Etats-Unis, un magasin de vélo aussi on avait fait. Alors, pourquoi pas, c'est un ring de boxe quand même. C'est quand même la première fois. Le moment où ils se sont tous mis à taper sur leur sac autour de nous, il y avait un petit côté un peu menaçant. Et on a essayé de ne pas faire trop de fausses notes. Il y en a une qui a essayé de taper en rythme, ça c'était cool. Avec Jérémy, ça nous vient de notre enfance, puisqu'on s'est connus en fait, où on apprenait à chanter à la maîtrise Notre-Dame de Paris, quand on avait 6 et 7 ans. Et donc le chant en harmonie, c'est vite devenu assez naturel pour nous. Et on a toujours adoré chanter avec d'autres voix. Et on a un peu donné cet amour-là à Christophe, qui lui n'avait jamais vraiment chanté. On a essayé de transmettre un peu cette façon de chanter en harmonie, à plusieurs voix. Le baroque, c'est ce qu'il vend le plus en musique classique. Ce qui m'avait vraiment frappé quand j'ai commencé à découvrir un peu la musique classique, quand on a commencé à jouer ensemble, moi je n'y connaissais vraiment pas grand-chose. Et en découvrant justement des chansons de Purcell, dont Music for a While, ce qui me frappait, c'est qu'il y avait une grande proximité entre la musique pop et la musique baroque. Il n'y avait pas de fossé entre les deux. Alors que moi, quand je pensais à la musique baroque, j'avais l'impression que ça allait être inécoutable, que j'allais être complètement perdu, parce que je venais vraiment des chansons folk. Et en fait, je me suis retrouvé devant des chansons presque folk aussi, chantées d'une voix assez aiguë qui rappelait un peu Nile Young. et en ayant une sorte d'émotion que je pouvais ressentir comme quand j'écoutais Elias Smith. Donc quelque part, les deux étaient vraiment extrêmement proches. L'idée à la base, c'était de faire découvrir le nouvel album avant qu'il sorte, faire une sorte de mini aventure qu'on a transformé en baraton national. Donc en fait, c'est l'occasion de boire des coups en écoutant l'album. Et on s'est dit, puisqu'on vient pour rencontrer les gens, autant prendre nos instruments et faire quelques morceaux en acoustique. Et du coup, on s'est dit, on va jouer quelques nouveaux morceaux dans cette formule-là. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ça permet aux gens d'avoir un accès aux chansons comme elles ont été écrites, en fait, juste avec les deux guitares, les violoncelles et les trois voix, et ensuite de les entendre dans leur forme finale sur l'album. Donc je pense que c'est... Et pour nous, en fait, c'est hyper chouette parce que du coup, c'est tellement simple de se présenter comme ça, sans micro, sans ampli. Il y a quelque chose de très direct et je pense que les gens sont touchés. Un jour, Virginie Despentes a décidé d'être punk. Un jour, elle a écrit Bye Bye Blondie. Et un jour, elle en a fait un film. Regardez. Ça fait drôle de te revoir. J'ai pas le temps avec toi, Alexis. Même pas pour prendre un verre. Je la sors d'eau juste à saveur du monde. Je veux ma saveur du monde. C'est le monde d'adolescence. Le vrai. Pourquoi tu lui as demandé de venir s'installer chez nous ? De toute façon, il faut beaucoup d'ajustement pour passer d'un roman à un scénario. Il y a des choses qu'on peut raconter dans un roman en utilisant un terme d'artifice ou de technique et qu'on n'a plus dans le scénario. Donc il faut passer à autre chose. Et justement, ce qui m'intéressait, c'est de ne pas trop faire d'ajustement pour que ce soit une histoire lesbienne qui ne tourne pas autour du fait de « Oh là là, c'est difficile d'être lesbienne, oh là là, c'est particulier, que ce soit une histoire d'amour comme d'autres histoires d'amour, sauf qu'effectivement c'est deux filles. Ce qui fait que j'ai évité non plus de trop trop transformer l'histoire, parce qu'un homme était devenu une femme, c'est un des trucs qui m'intéressait à raconter une histoire comme on raconterait une autre histoire. T'as bien conscience qu'elle est complètement faune. Elle est punk rock. Avec le temps, on va, tout s'en va. T'en fais pas, ça va te plaire le bonheur. Moi je te parle d'une fille, que toi tu me parles de retour de là ? Embrasse-moi. T'as peur qu'on voit une meuf et que du coup les gens se mettent à jaser. Ici Gloria, t'es un pitbull, mais là-bas tu vas te faire bouffer comme un agneau. Moi j'ai pas l'habitude de me cacher, je te jure, je commence à me demander ce que je fous là. Excuse-moi, fanasse. Pauvre fille. Ça correspond à quelque chose dans ma vie, parce que je suis avec une fille depuis 7 ans, ça correspond à un envie que j'avais supérieur de... raconter une histoire lesbienne d'une histoire plus classique, ça correspond à un désir profond de pouvoir travailler avec Béatrizal et Emmanuel Berre en même temps. Et aussi, oui c'est plus rare quoi, donc ça m'intéressait de le faire quoi. Puis moi c'est vrai que quand je l'ai fait, ça me semblait pas, c'est toujours pareil, ça me semblait pas si important. Et c'est au fur et à mesure des réactions, par exemple des producteurs, la première fois qu'ils ont vu le scénario, changé, que j'ai vu que c'était super important en fait, et que ça m'a semblé encore plus intéressant. Le jour où tu vas devoir annuler 15 jours de l'émission, parce qu'elle t'aura bousillé de l'arcade sourcilière, ce que tu lui auras dit un mot de travers, pas d'étonnement, c'est qu'elle aura juste essayé de communiquer avec toi. C'est comme il est à travailler, il est tout petit, il est tout fou, tout tenu, tu te trompes, il en a aussi trompé. Notre gros coup de cœur cinéma cette semaine, c'est Belle Flower, un mix entre Sofia Coppola et Mad Max, un film plein de bruit et de fureur, regardez. All right, here we go. What if it blows up or something? And we're going to be on fire. I'm going on a date tonight. Cool, congratulations. Love. Who are you, where are you from, what do you do? Oh, um. That is probably the weirdest thing I've ever heard. This is nice. You don't want me to be your girlfriend. Why not? Because I won't hurt you. Oh, how do you know I won't end up hurting you? I doubt it. I'm pretty tough, you know. Why do you do this? Oh, how do you do this? I'm pretty tough, I don't know. I can't believe you. I don't know anymore. I don't know. I don't know. Et si vous êtes plutôt branchés, musique, c'est le concert de Sushi La Ramane qu'il faudra aller voir. Ce sera le vendredi 30 mars au Point d'eau, à Oswald. Bye bye, blondie. Je suis pas blonde. Merci la vie. Merci l'amour. Ciao. Sous-titrage ST' 501